Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 55 ans, je mesure 1m57 et aujourd'hui je pèse 68 kg. Il y a deux ans, le docteur Le Goff m'a opérée, à ce moment-là, je pesais 105 kg, j'ai donc perdu 37 kg. A la suite de ma première grossesse et donc de cette grosse prise de poids, j'ai repris le travail et j'avais à ce moment-là une collègue avec qui je m'entendais très bien, qui était très forte, qui avait quand même un surpoids de 40-50 kg sans être une professionnelle. On discutait souvent ensemble, elle me disait, tu sais, moi je suis allée voir mon médecin qui m'a dit, bon ben voilà, vous pouvez être candidate à la slive, etc. Ça va se passer de cette façon-là, je dois faire beaucoup d'examens. Elle était très motivée par cette opération. Donc, après des tests, après des examens, elle a donc fait pratiquer cette opération et elle a perdu beaucoup de poids. Alors, il faut savoir que Fabienne, donc ma collègue, qui est une personne très dynamique, très speed, qui d'abord ne s'est pas beaucoup arrêtée après l'opération, elle a repris le travail. Elle a perdu du poids très rapidement et vraiment très rapidement. Elle ne mangeait pas beaucoup, mais tout et n'importe quoi. Donc, j'avais l'impression qu'elle était très mal entourée, très mal conseillée. Elle allait vomir très souvent. Elle avait des remontées gastriques terribles aussi. Et elle allait souvent vomir après le repas qu'on prenait en salle de pause. Donc, je me rendais compte de ce qu'elle mangeait, uniquement des bêtises, du chocolat, des pralines, de n'importe quoi. Et elle s'est absentée parce qu'elle était très malade suite aux remontées gastriques. Là, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle s'est fait opérer. Donc, je vous parle de ça. Ça fait déjà un moment qu'elle a subi cette opération. Et elle a déjà repris 16 kilos. Elle avait beaucoup maigri et elle est en train de reprendre le poids qu'elle avait perdu avec beaucoup de fatigue, beaucoup de carence. C'est quelqu'un qui se nourrit que de vitamines pratiquement aujourd'hui parce qu'elle est très fatiguée. Ça l'empêche dans son travail. Ça l'empêche avec son mari dans sa libido. C'est quelqu'un avec qui on parle beaucoup. Et avec qui je parlais beaucoup de quelle méthode pour maigrir après ma première grossesse. Et j'ai dit que je ne ferais jamais ça non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada